bonjour tout le monde comment ça va j'essaie de placer l'écran que vous voyez un peu ce que j'étais en train de faire tu peux ça marche pas on voit pas tout je vais vous le présenter comme ça une fois ok voilà on a en haut le tambour en arrière avec l'aigle qui représente la spiritualité autochtone on a le beau bandeau mohawk iroquois des cinq nations iroquoises on a la tortue la tortue de paix que j'ai mis rose avec naturellement la nature la terre les racines l'enracinement l'enracinement à la terre tout ça c'est un beau cercle infini et puis en bas en en fait ce que je fais présentement c'est que j'en ai parlé hier c'est que dans mon tipi quand tu quand tu fermes la toile comme ça en avant et tu les trous puis tu fermes avec des gens de de goujons là en bois pour refermer puis maintenir la toile fermée mais dans le bas tu l'attaches avec des corps et entre les entre les distances de flappes il ya toujours un trou fait qu'il y a de l'eau qui rentre il ya de la ninge qui rentre moi je veux faire une flappe par dessus ça en avant pour empêcher un l'air de rentrer ça va être plus chaud d'empêcher l'eau d'empêcher la ninge de rentrer à l'intérieur du tipi parce que c'est ça que je suis en train de faire j'ai préparé tout ce que j'avais besoin j'ai déjà fixé sur le tipi ce qui va recevoir la flappe là ça j'ai testé tout fonctionne tout marche bien mais là je vais pas mettre une flappe plein blanche je veux que ce soit significatif parce que c'est ça qu'on va lever c'est la porte en fait quand on va rentrer dans le tipi fait que je veux que ce soit significatif parce que quand tu rentres à l'intérieur du tipi le tipi c'est un peu comme un sanctuaire moi j'appellerais ça comme ça c'est un peu comme comment mon lieu de culte mon lieu de prière mon lieu de recueillement c'est là qu'on fait les cérémonies c'est là qu'on va avoir des discussions qu'on va faire on va pas les ateliers en tant que tel dans le tipi comme tel mais tout ce qui est réflexion cérémonie regard sur soi aller voir ce qui se passe à l'intérieur et tout ça les enseignements ça va se faire en tipi alors je voulais que ça aille un sens puis que ce soit significatif fait que c'est pour ça que j'ai j'ai commencé par faire ça fait que le haut je vous l'ai présenté tantôt fait que là en bas puis ça c'est une image qu'on m'avait envoyé je savais pas d'où ça venait après ça j'ai trouvé où est ce que ça venait je l'ai modifié un petit peu mais ça ressemble quand même à ce que c'était je trouve que c'est très significatif et puis j'ai fait mon indien en bas vous voyez pas d'emmener l'écran que vous puissiez voir un petit peu mieux fait que j'ai fait mon indien en bas j'ai dans le haut on a le restant avec le tambour il me reste la maioche je vais faire la maioche aussi en haut avec le tambour l'aigle pour la spiritualité la tortue la terre l'enracinement la nature les arbres et tout ça et puis là je suis en train de finaliser la roue de médecine mais pas juste la roue de médecine c'est aussi les enseignements des sept grands-pères parce qu'on a les les sept enseignements des sept grands-pères ici j'en ai six 1 2 3 4 5 6 le septième en fait c'est la tortue je peux décider si je vais faire ça le corps de la tortue avec les pattes les jambes aussi je vais faire juste une petite tortue dans le centre ici je peux décider encore fait que c'est ça que je vais je vais voir mais ça représente chacun des sept renseignements chacun des sept renseignements caractérisé par un animal puis tu as la médecine de chacun des animaux qui sont là de chacun des animaux et j'ai été frappé de voir de constater que bien premièrement les sept enseignements les sept grands-pères c'est premièrement tu as la sagesse qui est représentée par le castor ici je sais pas si vous le voyez ici tu as l'amour qui est représenté par la plume fait que c'est la plume de toutes les volatiles en fait mais c'est représenté principalement par l'aigle parce que l'aigle c'est la spiritualité ça représente la spiritualité on a la patte d'ours qui est ici qui représente elle le courage parce que l'ours c'est c'est la bravoure c'est le courage on a le le bison qui est représenté par le respect la paix le bison représente beaucoup ça l'harmonie on a ici vous voyez pas il est pas fini de peinturer c'est le big foot et oui le big foot le sasquatch j'étais surprise de voir comment c'est très présent dans la dans la culture autochtone dans la spiritualité autochtone et le sasquatch le big foot représente l'honnêteté l'honnêteté c'est fascinant c'est fascinant en tout cas les peuples autochtones reconnaissent que vraiment c'est un animal qui existe c'est pas une légende et si j'en crois mon fils parce que mon garçon dit jure n'avoir vu un moment donné et je suis prêt à le croire il me raconte son histoire de quelle façon c'est arrivé et comment est-ce que trouver cette ça peut trop comment le décrire si c'est une bête ou un homme comment est-ce qu'il était noble et pour lui c'était ça mais c'est représenté dans la culture autochtone par l'honnêteté c'est intéressant ensuite on a le loup vous le voyez pas non plus parce que je n'ai pas fini de dessiner on a le loup qui représente l'humilité et finalement on a la tortue qui elle représente la vérité mais la vérité c'est pas dire ce qui est vrai la vérité c'est 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 sa vérité intérieure c'est c'est l'authenticité c'est d'être honnête avec soi c'est d'être vrai avec soi c'est 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 de pas dire oui quand c'est non tu sais ça représente ça en fait la tortue à que ça ça a beaucoup de représentation chacun des animaux ont beaucoup d'enseignements à donner et on a tellement à apprendre de la nature puis c'est tellement simple c'est tellement proche de nous c'est tellement quelque chose qui vient nous parler ça je tenais à ce que ce soit là quand on rentre dans le tipi que ce soit significatif et de dire je m'en vais vers ça je m'en vais vers la culture l'enseignement des premières nations quelque chose plus tribal avec et la spiritualité avec la puis moi naturellement j'ai mis la petite touche mohawk parce que je suis roquoise là avec la tortue la tortue de paix à travers ça l'enracinement que j'ai tellement travaillé là-dedans l'enracinement depuis trente ans avec le chakra racine avec la sexualité avec c'est 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 wow wow tellement représentatif j'adore ça faire ça 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 quand je veux vraiment ne pas penser ne pas réfléchir faire me détendre faire quelque chose que j'aime que j'apprécie puis qui me relaxe là là je vais m'asseoir puis je vais faire de l'art comme ça j'en ai un peu partout j'en ai sur les murs j'ai pas fini plein d'affaires que je veux faire encore mais ça j'aime vraiment mais vraiment ça faire ça tout ce qui est artisanat d'ailleurs les tambours on a fait des tambours on en a d'autres qui s'en viennent ne serait-ce que tanner les peaux aussi travailler le vivant le voir la réaction du vivant la transformation la transition en cuir comment est-ce que ça devient avec la fourrure aussi de récupérer ce qui s'en va au rebut récupérer ce qui s'en va qui va être jeté de dire ok je prends la viande de l'animal mais le restant tu sais je le jette non toutes les parties sont bonnes tout ce qu'on peut récupérer on le récupère et ça c'est respecter la vie aussi à quelque part ça c'est ça me touche de faire ça je trouve ça fabuleux de le faire j'aime bien bien qu'on est en train d'en faire d'autres mon mari richard est dehors il est en train d'en nettoyer plusieurs on a reçu un autre batch hier donc avant d'y mettre au congélateur le temps qu'on a eu le temps d'y travailler un par un puis de décider si on enlève le poêle on enlève pas le poêle est-ce que ça va être juste pour la fourrure est-ce qu'on va faire quelque chose avec le cuir avec est-ce que ça va être pour le tambour est-ce que parce qu'il y a différentes façons d'apprêter le cuir d'apprêter la peau faire différents types de cuir est-ce qu'on veut faire des vêtements est-ce qu'on veut faire de la décoration de l'ornementation avec la fourrure est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose de très chaud est-ce que c'est quelque chose qu'on veut avoir pour faire du tambour fait que tout ça faut que ce soit décidé lorsqu'on travaille une une peau parce que c'est des étapes qui sont de sérum c'est très long c'est c'est énormément de travail mais mon dieu tu sais c'est travailler avec le vivant là c'est c'est propulsant ouais c'est propulsant je dirais ça comme ça je vous ai promis hier que je vous montrerai ce que j'étais en train de faire pour le tipi la flappe que j'étais en train de de faire et je suis très contente je suis très fière j'ai hâte de l'installer je vais essayer de la finir aujourd'hui pour l'installer je vous montrerai ça une fois que je l'aurai mis sur le tipi qu'est ce que ça a l'air ça va être pas mal qu'il n'oubliez pas en fin de semaine dimanche on a l'enseignement de la lune on a une enseignante qui s'en vient me donner les enseignements de la prochaine lune c'est sûr que c'est techniquement le 30 novembre c'est la lune de castor mais on va faire la lune froide parce que pour les autochtones c'est pas on suit pas une date précise c'est par mois même s'il ya 13 lune dans une année la treizième une signification qui vient amplifier les autres mais ça reste que si je veux me préparer pendant le mois de décembre à ce qui arrive pour moi pour le mois de décembre et l'enseignement de la lune de décembre c'est la lune froide donc on va voir les enseignements les enseignements de la lune froide puis c'est sûr qu'on va venir toucher aussi à la lune de castor qu'on a fait le mois passé et on sait qu'on avait une lune bleue aussi avec ça fait que c'est sûr qu'on va toucher un petit peu à tout ça et on va venir voir de quelle façon est ce que ça vient nous affecter que ça vient nous toucher ça vous intéresse dépêchez-vous il reste pas beaucoup de place parce qu'il reste deux places quelque chose comme ça fait que ça vous intéresse c'est dimanche de 2 à 5 c'est des belles expériences d'introspection à vivre fait que je ferai pas ça plus long que ça sur ce moi je vous retrouve demain pour une autre vidéo puis on verra le sujet de ma opinion et bye bye 1 1 1 1